Une publication sur un certain accord politique pour la mise en place d'une transition avec la signature des deux anciens présidents de la République de Madagascar, dont Eirazan Armampian et Mark Ravalmanen a circulé sur les réseaux sociaux cette semaine. Le parti politique TIK Madagascar a tout de suite réagi et a immédiatement démonti cette information. Le principal parti de l'opposition atteste qu'aucun document de ce genre n'a été élaboré par ses soins. Le document s'avère être faux. Le parti de Mark Ravalmanen s'est déplacé auprès de la brigade en charge de la lutte contre la cybercriminalité pour porter plainte contre ce qu'il considère comme un crime, mettant en cause l'intégrité du parti et de son leader. Il s'agit d'une pure manipulation, d'un faux et usage de faux, fausses informations, fausses signatures. Personne ne devrait être épargné dans cette affaire, selon les membres du bureau politique de TIK Madagascar. Tous les responsables, directs ou indirects, méritent une sanction appropriée, prescrite par la loi. Les plateformes politiques qui se sont réunies en temps de mai ne donnent qu'un jour au gouvernement malgache pour organiser une concertation nationale avant les élections. Les partis politiques, les syndicats, la société civile, les organisations et les individus qui ont assisté à cette discussion organisée par le G5, une plateforme politique, sont tous convaincus que la concertation nationale est la seule façon de trouver une issue pour le pays. Tous les militants du G5 projettent de descendre dans la rue, ainsi le chef de gouvernement font volontairement la sourde oreille à leur appel. Affaire à suivre, White NC. Le parti TIK Madagascar ne lésine pas ses efforts pour sensibiliser la population pour une participation citoyenne active avant, pendant et après les élections, mais également de s'inscrire dans la liste électorale jusqu'en fin mai afin de redonner un nouvel air pour le pays et ses habitants qui sont aux portes-couvres de la pauvreté, ainsi on n'hésite que la faim, l'augmentation du chômage et la hausse du prix des PPN. Pour la commune d'Ambudjachim, les gens de Thalatamad ont sensibilisé tous Foukhtan. Le quartier Ntsambil dans le Foukhtan de Mamour avait été fait hier. Des personnes témoignent de ne pas être inscrits dans la liste électorale, à faute du suivi des agents recenseurs. D'autres ont remercié le parti TIK d'effectuer une sensibilisation. Une telle initiative a également été prise dans la commune de Bungazar. Quatre Foukhtan ont été sensibilisés par le jeune team d'Azimjan hier. Beaucoup de travail reste encore à faire partout dans Madagascar concernant cette liste électorale défaillante après plusieurs entités politiques et la plupart des membres de la société civile. Cependant, la CNI paraît passer outre de ses remarques ou critiques. La capacité des membres de la Commission nationale indépendante pour la protection des droits de l'homme à Madagascar a été renforcée. La raison est d'avoir des élections transparentes. L'une des choses dont on a spécifiquement parlé était le cas des personnes handicapées. Il s'agit ici de la protection des droits de l'homme. La liberté d'expression est l'un des droits de l'homme, le droit de recevoir des informations sous de nombreuses formes. Donc cela a également été discuté lors de cette formation et atelier. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, l'idée n'est même pas de dupliquer ou de remplacer le travail des observateurs internationaux qui vont observer les élections à Madagascar. Leur rôle est bien précis, il était codifié. Là, nous travaillons sur un autre aspect, c'est le respect des droits humains dans la période électorale. Faire en sorte que là aussi, on ait des élections qui soient inclusives, que la question du genre soit incluse dans l'observation des élections, que la question de la place des personnes handicapées soit également incluse. Faire en sorte que celles et ceux qui habitent loin également des lieux de vote puissent aussi voter. On a aussi parfois dans les familles des discussions internes. Les demandes de la famille ne sont pas forcément d'accord pour qui voter. Et donc faire en sorte que chacun puisse respecter le droit de vote des uns et des autres. Et donc ce respect des droits humains passe par un processus d'apprentissage. Et donc nous avons tiré des leçons de ce qui a été fait dans d'autres pays francophones. Et c'est la raison pour laquelle on a invité des représentants d'autres INDH francophones qui ont déjà participé aux processus électoraux et qui ont fait le travail d'observation des droits humains en période électorale pour qu'on vienne échanger avec eux et qu'on puisse apprendre les uns des autres comment mettre en oeuvre cette nouvelle dimension, un peu nouvelle, qui est l'observation des droits humains dans les périodes électorales. Si nous analysons la situation à Madagascar, il y a encore un long chemin à parcourir pour nous à Madagascar pour protéger les droits de l'homme. Il y a la mauvaise foi des gouvernants. Il y a aussi la violation des droits de l'homme a dû à la pauvreté causée à part les compétences des dirigeants. L'identité culturelle malgache s'éclipse de plus en plus. Envahie par la culturelle occidentale, l'Afrique comme Madagascar subit une indomptable acculturation. « La culture évolue selon la circonstance et le contexte. Elle ne peut être statique. Nul ne peut faire un recul, spécialement sur le plan culturel, explique Paul Rabar, enseignant en sociologie à l'université d'Antananarif Ankatsu. Le conflit entre la religion chrétienne et la culture malgache reste un problème majeur. Pourtant, les deux préconisent la paix sociale, la tolérance et la liberté, ritière le sociologue. Le cultuel est un élément constituant de la culture. Il est donc nécessaire d'envisager une alliance forte entre les deux pour parvenir à deux points, la justice et la paix dans la société. Apprendre aux enfants l'union et la solidarité dans la diversité est l'objectif de la journée nationale de l'enfant. L'archidiocèse d'Antananarif accueillera la troisième édition de cet événement qui aura lieu le 26 au 30 juillet. 1500 participants âgés de 6 à 16 ans avec leurs accompagnateurs venant de 22 diocèses seront présents à la journée. Les enfants seront répartis dans 7 sites aux alentours d'Antanmen, Faravut et Anjavuang. Deux accompagnateurs s'occuperont de 10 enfants. Durant tout l'événement, un catéchisme, un séminaire sur la conservation de la nature, la faune et la flore sont au programme. Rappelons que la première édition de la journée nationale de l'enfant était en 2013, à Antananarif, la seconde en 2017 à Mordav. Selon les règles de l'événement, les participants doivent faire des examens médicaux avant de venir en tant d'anarif. La messe d'ouverture se tiendra jeudi 27 juillet 2023 et la clôture sera le dimanche 30 juillet 2023.